je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question mais ça fait deux jours keïta on n'a pas vu qu'est ce qui se passe de ces autres je suis bien content et très bien content d'ailleurs alors avant de mettre le cri de guerre l'hommage de à wabako diabaté je voudrais solennellement dire infiniment merci à tous ces médias en ligne je pourrais pas citer tous les noms tous ces médias en ligne depuis toujours qui nous soutiennent de façon générale mais qui me soutiennent de façon particulière c'est pourquoi je vous dis que chaque fois la force de chèque marc keïta ce n'est pas de faire les trois mille d'intérêt comme certains me le disent vous êtes 2800 2500 2600 non c'est après le direct de keïta les personnes douées de bon sens les intelligences ceux à qui appartiennent certains médias après avoir écouté keïta ils disent non ça le monde doit écouter ça ils font des montages assez spectaculaires par moment et puis permettent à tout le monde de voir il y a un média qui a battu le record parce que à moins de 24 heures le ciel il a fait près de 200 mille vieux une de mes dernières interventions j'étais très content alors c'est pourquoi je dis que ceux qui veulent nous signaler perdent leur temps parce que la force de frappe de chèque marc keïta ce n'est pas pendant les directs vous pouvez être enseignant de personnes vous vous rappelez j'ai dit même si c'est une seule personne c'est que dieu a voulu que ce soit cette personne et à travers cette seule personne un milliard de personnes vont recevoir ce que keïta fait c'est parce que j'ai l'habitude de vous dire je ne suis pas tellement intéressé par les millions de personnes qui viennent en direct ça fait plaisir mais si tel n'est pas le cas cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon mais c'est après quand vous regardez le nombre de médias c'est souvent je regarde ceux qui disent qu'ils décernent des prix aux gens j'ai dit mais attends de quelle autorité vous détenez pour décernent des prix aux gens est ce que vous savez comment ça se passe des gens même par moments qui n'ont aucune culture qui n'ont aucune éducation qui n'ont aucune formation qui n'ont aucune idée aucune intelligence comment il faut regarder comment ça marche et on décernent des prix vous regardez que vous riez au-dedans de vous même souvent il y a des gens on dit ils ont un prix mais quand vous regardez la personne sans vous vanter la personne ne peut même pas vous arriver à la cheville mais on dit la personne a un prix quel prix la force d'un influenceur d'un activiste d'un chroniqueur d'un blogueur de quelqu'un qui est sur les réseaux ce n'est pas tant de faire un million de vies en direct oui c'est une performance mais c'est de voir après son intervention combien de personnes pourront regarder parce qu'en général les vies que vous voyez ça ne reflète pas la réalité j'ai l'habitude de vous dire ça les vies souvent facebook calcule les vies à partir de 30 secondes ou 40 secondes souvent une minute donc quand vous rentrez vous sortez vous êtes comptabilisé et les gens dansent mais après les 30 000 en direct après les 30 000 personnes quand vous allez regarder deux jours après vous allez voir que c'est 31 personnes ou 23 000 personnes ça dit que les gens ne sont même pas intéressés mais quand vous faites 100 personnes en direct et deux jours après c'est un million de personnes qui regardent alors là alors là vous êtes bon mais c'est médiocre des gens qui disent qu'ils donnent des prix fanfaro là ils peuvent pas comprendre ça parce qu'ils n'ont pas alors on peut pas commencer sans écouter ceci si on est dans le titre où j'ai envie de voir qu'il y avait des gens qui disent qu'ils n'ont pas Sous-titrage MFP. ... 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 réveillé pour aller faire mon travail ça veut dire qu'il n'y a pas le feu à la maison c'est parce que je dis toujours maintenant quand tu viens, tu vas écouter les ordures de cette personne que moi mon fils Gaussou est plus patriotique et plus intelligent que cette merde alors tu viens me dire qu'il a dit ça maintenant ton problème tu veux que moi je fasse quoi que je parle, je dis bon d'abord le nom que tu as dit je ne vais jamais utiliser pendant mes interventions mais ce que tu me demandes je ne le ferai pas parce que je vous ai averti ce n'est pas tout le monde qu'il faut aller écouter sur les réseaux et vous continuez d'aller écouter les gens sur les réseaux quand vous êtes paniqué, vous venez à Keïta pourquoi vous faites ça ? vous n'écoutez pas ce que je dis, vous allez faire ce que vous voulez quand c'est mélangeux, maintenant vous venez me voir il dit mais pourquoi vous faites ça ? je ne vous comprends pas il était gêné, mais je sais que de par son attitude il ne voulait pas m'embarrasser puisque je savais qu'il était plus âgé que moi au regard de la manière dont il me parlait je ne m'étais pas eu d'idée à peu près de son âge j'ai dit, bon d'accord, j'ai compris ce que tu as dit on a raccroché et puis il y a eu un deuxième appel cette fois-ci la personne allait beaucoup plus loin il dit, fais à cause de Dieu sors et puis tu vas parler à cause de Dieu j'ai dit, waouh ça devient compliqué il dit, mais toujours, c'est le même problème on dit entre le premier ministre et le président mais alors c'est pourquoi je dis les ignorants veulent jeter le discrédit et tenter souvent les gens sont bêtes ils croient qu'ils sont intelligents souvent les gens sont idiots ils pensent qu'ils connaissent quelque chose souvent les gens crient waouh, waouh, waouh vous allez regarder c'est pas de leur pot le menteur vit au dépend de celui qui l'écoute vous allez écouter du n'importe quoi c'est votre problème je n'empêche personne le premier ministre lui-même il a toujours dit qu'il est en parfaite harmonie avec le président qui est son patron maintenant quand il y a quelqu'un mal informé mal renseigné qui est au bout du monde qui n'est même pas au Mali qui crie avec sa grande gueule qui attaque le président et qui veut défendre le premier ministre il y a un problème je dis toujours vous pouvez m'insulter moi je m'en fous au moins j'ai le courage d'être dans mon pays je suis au Mali et puis je parle quand ça ne va pas j'interpelle mais de la manière j'ai fait combien de semaines et je suis en train d'interpeller le ministre de la communication et le directeur de leur terme est-ce que j'ai été menacé ? pas du tout parce que je l'ai fait avec intelligence et courtoisie parce que je l'ai fait sans émotion parce que je l'ai fait sans directement impliquer la personnalité mais la personne à qui je m'adressais n'est pas la personne morale pardon c'est la personne morale la personne institutionnelle c'est-à-dire le ministre mais pas la personne personne physique le père l'époux l'ami de quelqu'un non c'est l'individu premier ministre c'est l'incarnation de l'institution que j'ai interpellé c'est totalement différent devant n'importe quelle juridiction devant n'importe quel juge même si le juge me déteste à mort je dis il faut faire la différence ici là apprenons à faire la différence ce n'est pas celui dans son salon c'est pas un innocent c'est quelqu'un qui occupe une fonction et c'est en fonction c'est en fonction de la fonction que la personne occupe en fonction du travail en fonction de la responsabilité de la personne que j'ai interpellé la personne morale qui est le ministre mais pas la personne physique qui est l'époux ou le papa de quelqu'un oui c'est difficile c'est difficile souvent de faire la différence entre les deux mais dans le travail c'est ça moi je ne suis pas ministre quand on parle de ministre il faut savoir cibler quand tu dis le ministre il faut rester dans le cadre de ministre mais quand tu sors et puis tu rentres dans sa vie privée là la loi tu pètes sous le cou de la loi mais quand tu restes dans le principe là c'est autre chose alors quand quelqu'un s'assoit en dehors du Mali j'ai toujours dit éviter de dire qu'Assimi a trahi si Assimi avait trahi le peuple malien est bien placé pour le lui dire si Assimi a trahi le dialogue intermalien n'aurait jamais demandé au présent Assimi Goïta d'aller à 5 ans de transition et au terme des 5 ans de se présenter comme le candidat du Mali est-ce que je défends Assimi Goïta bien entendu je le défends je le défends parce qu'il fait un travail extraordinaire je le défends parce qu'il a la fierté de l'Afrique je le défends parce que c'est un homme qu'il faut défendre je le défends pas pour qu'il me couvre il ne le fera jamais il ne l'a pas fait pour ses propres parents pourquoi il m'a fait ça pour moi il ne l'a pas fait pour ses propres amis pourquoi il m'a fait couvrir je ne lui demande pas de me couvrir mais s'il fait quelque chose de bon je le dirai aujourd'hui je ne vois pas ce qu'il fait que moi Goïta je peux juger et qualifier de trahison ni lui ni le ministre Maïga ni le premier ministre ni la ministre de l'énergie qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait depuis qu'il est président il ne s'est jamais émissé dans une affaire qui ne relève pas de sa juridiction présentielle pourquoi des petits se lèvent et puis avec leur gueule puyante leur gueule puissant la merde des insultes le monsieur alors quand vous avez demandé au premier ministre lui-même qu'est-ce qui se passe entre toi et le président il va dire mais est-ce que moi je vous ai dit qu'il y a qu'un choix entre moi et le président le premier ministre va vous le dire est-ce que le premier ministre n'a pas assisté au dialogue intermalien s'il y avait un problème entre lui et le président il allait assister les fonctions sont définies alors c'est pourquoi je dis les ignorants je dis bien les ignorants je n'ai pas écrit pour rien les gens qui ne connaissaient rien les gens qui ne maîtrisaient rien qui ne comprenaient rien ce livre a des verbiages creux ils ne savent pas que dans le fonctionnement d'un état chaque institution a une juridiction précise la primature le conseil national le transition le CNT et aujourd'hui c'est le CNT qui est devenu la cible de certaines personnes j'ai fait la proposition au président Maleketia je dis monsieur le président je peux construire votre communication au niveau du CNT permet de la chose qui s'attaque à vous il ne m'a pas fait appel je reste à l'écoute j'attends le jour qu'il va me dire que j'ai appris sur tes services et j'irai on va définir les axes prioritaires pour mener une bonne communication parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de mentir 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 et on est en train de pointer le CNT comme état quelque chose dont je ne dirais même pas le nom ici parce que ça n'envoie pas la peine et on me dit il y a problème moi je vous dis celui qui dit il y a problème demandez-lui de vous expliquer la nature du problème s'il y a problème Shogel Koukala Maïka est le premier ministre ça c'est un il est plus âgé qu'Asmi Goïta ça fait deux il est dans la politique plus de 40 ans donc si tu enlèves 40 ans dans l'âge d'Asmi Goïta ça reste combien ? alors donc dites-moi Shogel Koukala Maïka aura peur de dire au président Asmi Goïta s'il y a quelque chose qui ne va pas le président Asmi Goïta qui a été le chef d'un fort spécial aujourd'hui présent de la transition il va trahir Shogel sans avoir d'abord dit à Shogel les raisons pour lesquelles il veut prendre telle ou telle décision qui a assisté à une rencontre Shogel Asmi pour tirer la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux une seule personne s'est livrée à cette bêtise et aujourd'hui son sort il est où ? il est à prison c'est lui qui est sorti et la personne qui m'a appelé il a dit quoi ? il a dit je te demande à cause de Dieu je ne veux pas que mon nom soit cité mais je sais que c'est quelqu'un qui est très très proche du premier ministre quelqu'un qui aime le premier ministre qui est très lié au premier ministre il dit mais une chose que je vais te demander non seulement fais tout pour rétablir la vérité parce qu'il y a la désinformation deuxièmement il dit je te demande à ton intervention demande au premier ministre d'éviter de trop parler parce qu'il semble qu'il ne nous écoute pas non je dis ça c'est pas un problème donc ce que je suis en train de vous dire ce n'est pas qu'on m'a chargé d'une mission comme on dit quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer c'est ce que mon leader politique mon comment on appelle ça comment on vous dit ça qu'il y a le mot mon corps politique mon mentor politique coude le rang même si je suis malien c'est mon mentor politique il dit quand on t'envoie il faut savoir t'envoyer donc quand il m'envoie il faut que je sache parler parce que ce n'est pas parce qu'il m'envoie que je vais venir dire n'importe quoi attention je tiens ma vie je tiens la sécurité de ma famille ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un vous croyez qu'il a insulté quelqu'un à cet garçon c'est être mal élevé mais quand je dis que Ouattara est un voleur je n'ai pas insulté Ouattara c'est un fait mais quand je mens sur Ouattara là ce n'est pas poli voilà la différence alors c'est vrai que j'ai beaucoup demandé au premier ministre par le passé de limiter quand il va dans la cérémonie d'éviter de trop parler mais malheureusement c'est un choix qu'il a fait je ne peux pas l'obliger cela aussi est lié au fait que le ministre de la communication j'ai dit si Asmi Goïta pourrait supprimer le ministère de la communication moi je serai l'homme le plus heureux du monde je répète si Asmi Goïta pouvait supprimer le ministère de la communication au Mali moi je serai l'homme le plus heureux au monde parce que le travail de Shogel le travail qu'il fait ça c'est le travail qui relève de la compétence de l'ORTM recabler la vérité et aujourd'hui je suis content parce que beaucoup de gens m'appellent et disent Keïta on dirait qu'il a compris ce qu'il dit on dirait qu'il sait que tu es sûr mais il a fallu j'ai dit mais attendez pourquoi il attend que moi je parle parce que c'est compliqué bon monsieur Keïta je suis le directeur de l'ORTM vous parlez beaucoup trop je vous comprends ok qu'est-ce que vous pouvez nous proposer monsieur le directeur c'est très simple voilà la grille de programme que je propose mais c'est ça le problème ça dit qu'au Mali les gens sont forts d'une chose ils ne vont jamais chercher à développer une idée mais quand vous développez votre idée tout le monde tombe dessous et lui c'est ce qu'il fait comment je parle il ne m'appelle jamais pour me demander mais attends tu parles qu'est-ce que tu proposes mais on fait des choses qui n'ont rien à voir à ce que je dis en fait c'est du semblant c'est de la coquille mais qui ne ressemble pas ça ne ressemble pas à la réalité c'est parce que Keïta débat monsieur le directeur de l'ORTM vous n'avez pas encore compris appelle ton frère avec ce qu'il y a comment il m'a dit 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 monsieur le directeur il m'a dit 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 Ces personnes peuvent être les parents, ne pas être les parents de leur père, ne pas être les enfants, et ne pas être le cas. Visite les enfants, vous vous avez les parents. Parce qu'ils ont les parents et les parents. Je n'ai pas peur de croire que je n'ai pas peur de croire que je n'ai pas peur de croire. Je n'ai pas peur de croire que je m'appelle. voir le président, pas du tout. Mais est-ce que ça vaut la peine que moi j'aille voir le président parce que le ministre de la Communication au niveau de leur thème, il y a un problème. Il n'y a pas de stratégie. Ça n'en vaut pas la peine. Quand je vais aller voir Abdelai Maïga tout de suite, ils vont gâter le nom du monsieur. Quand je vais aller voir Abdelai Maïga, Abdelai Maïga va appeler le ministre, Abdelai Maïga va appeler le directeur ou Abdelai Maïga va appeler le même proposition. Tous ceux qui vont gâter le nom d'Abdelai Maïga. Je vais aller voir le premier ministre, tous ceux qui vont gâter le nom du premier ministre. Je vais aller voir Ouagé, tous ceux qui vont gâter le nom d'Ouagé. Je vais aller voir Malik Djaou, Sienté, ils vont gâter son nom. Quand je ne vais pas voir les autorités là, vous croyez que c'est parce que je ne peux pas aller ? Non, je veux préserver quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on gâte leur nom parce qu'eux, ils ne sont pas n'importe qui. Keïta n'est pas n'importe qui. Tu vois là-bas, tous ceux... Vous croyez que dans le bureau du premier ministre, du ministre Abdelai Maïga, du ministre Abdelai Diop, du ministre Ouagé, de Akoulouba, Asmi Goïta, Et vous croyez que tout le monde est d'accord avec eux ? Vous croyez que dans le bureau d'Asmi Goïta, tous ceux qui travaillent pour lui, l'aiment ? Oh, oh, oh ! Billah et moi, je vais tous les voir Abdelai Maïga. Demain matin, vous allez voir ça dans tous les jours. Ils vont gâter le nom du monsieur. Moi, c'est par rapport à tout ça, je me garde de ne pas aller les voir parce que je ne veux pas que on utilise mon nom ou on utilise leur nom pour salir quelque chose. Que ma visite ne soit pas une opportunité pour des gens qui sont à la recherche d'informations pour salir le nom des ministres. C'est ce qui m'empêche d'aller les voir, sinon rien ne m'empêche. Chaque fois que je décide d'aller les voir, il y a comme quelque chose qui me dit non, ce n'est pas le moment. Chaque fois que je prends la décision, quelque chose qui me dit non, non, non. Donc, je laisse tomber. Le jour où ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est dans leur intérêt parce que je ne voudrais pas que ma visite vienne salir leur image et leur fonction. Non pas que je ne suis pas préquantable, mais parce qu'il y a des petits verreux qui vont faire de la désinformation pour dire que j'ai été manaté pour faire ce tel ou tel. Et chaque fois que je vais sortir, on va dire, oui, il n'allait pas l'instruction sur tel ou tel ministre. On est en Afrique située au Mali. C'est trop facile de désinformer. Donc, le premier ministre, pour m'arrêter, n'a aucun problème avec le président Assimi Goïta. Contrairement aux menteurs et vendeurs d'illusions que vous allez écouter, que je vous déconseille d'aller écouter. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut écouter sur les réseaux. Je vous le dis tous les jours, mais vous n'écoutez pas. S'il y avait un problème, Assimi prend des décisions courageuses tous les jours de sa vie. Ce n'est pas dit au premier ministre Shogel que notre collaboration prend fin aujourd'hui. Vous croyez qu'Assimi ne peut pas dire ça ? Et si il lui dit qu'il y a une trahison, quelle trahison ? Les idiots qui disent trahison. C'est eux qui ont demandé à Assimi Goïta de choisir Shogel Kogalapayega. Ce n'est pas eux. Il l'a choisi en fonction de la réalité du pays et en fonction de l'engagement de l'homme. Si le jour qu'il doit se séparer, il va lui dire non. Le travail que tu fais ne correspond plus à nos objectifs. C'est clair. Il a trahi en quoi ? Shogel sera le premier ministre qui sera remercié par un président au Mali ? Est-ce qu'on ne remercie pas les premiers ministres tous les jours ? En effet. Alors en quoi est-ce que cela est une trahison ? Est-ce qu'on a dit que Shogel Maïga doit être un premier ministre à vie ? Quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez rien en politique, fermez vos sales gueules au lieu de créer la confusion, le doute et la psychose dans l'esprit des Maliens. Il n'y a aucun problème à ma connaissance entre Shogel et le président de la République ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. 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 Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun problème entre le premier ministre Shoguel Koukala Maïga et le président Assemi Goïta. Tout ce que vous écoutez, ce sont des blablabla, des mensonges, des manipulations, l'intoxication, la désinformation. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, ils vont en parler. C'est ce que le petit de Shoguel a fait. Il est sorti. Il a publiquement accusé le ministre Abdoulaye Maïga. Je savais que ça allait mal tourner. C'est en cela que j'ai dit au premier ministre d'éviter souvent de trop parler devant les jeunes du M5 RFP. Et lui, quand il se trouve avec eux, souvent les gens n'ont pas tort parce que Shoguel lui aussi, souvent, il n'y a pas de retenue. Il faut qu'on dise la vérité. Quand il appelle les jeunes du M5 RFP, il va parler trop. Je lui ai dit, il faut arrêter d'appeler les jeunes gens pour aller trop parler. Un politicien ne fait pas ça. Un premier ministre ne fait pas ça. qui est supposé unir toute la nation, mais ne pas faire un tri et puis aller rater dans des confidences. Ce n'est pas normal. Quand Shoguel est sorti pour attaquer le ministre Abdoulaye Maïga. Mais est-ce que ce petit-là, il a une fois assisté au conseil de gouvernement. Je ne parle pas du conseil des ministres, il y a le conseil de gouvernement et du conseil des ministres. C'est le conseil de gouvernement qui prépare le conseil des ministres. Donc, le monsieur, il a dit, il a dit sur les réseaux, ça est toujours là qu'Abdoulaye Maïga a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais qui a dit ça ? Et quand lui, il est venu vers le premier, est-ce que le premier ministre lui a dit faux ? Parce que, c'est ça aussi le premier Shoguel. Shoguel n'a qu'à apprendre à recadrer ces jeunes gens-là. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Parce que, si ça tourne mal, c'est lui qui va perdre. Qu'il apprenne à dire à ces jeunes gens-là d'arrêter. Alors, Bati Sagana, Bati Sagana, alors, je n'aime pas quand j'ai raison. Il y a, Bati Ali, après si tu veux, tu peux rentrer. D'abord, je vais sortir le Mali avec la coupure d'électricité. Il y a des petits journalistes pervers. Voilà pourquoi je dis que nous devrions avoir une communication robuste. Je n'ai pas encore vu à ce jour un débat de leur thème. Je ne parle pas quand ils ont invité Mme la ministre de l'énergie sur leur plateau pour aller parler. Non. Je parle de débat continu parce qu'elle est passée, elle a ouvert un chapitre. Il appartient à leur thème de maintenir la flamme pour informer le peuple malien régulièrement de la situation énergétique. Monsieur le Président, voilà la réalité. Pour le thème, il faut remercier le directeur de leur thème. Maintenant, si le ministre de la Communication ne tire pas la leçon, Monsieur le Président, il faut appeler le ministre aussi pour lui demander, est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe à leur thème ? Si il voit, il faut lui demander, mais il a pris quelle disposition, il a pris quelle mesure ? Bon, n'a pas un point d'accord ? Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, on vous remercie pour vos services, vos loyaux services rendus à la nation. La nation, vous, sera infiniment reconnaissante. Rendez vos démissions. Monsieur le Président, voilà mon conseil. Sinon, on essaie de manipuler parce qu'on n'est passé pas tous les moyens pour s'attaquer à Assimi Boïta. Toutes les voies sont fermées. Alors, l'énergie et la durée de la transition semblent être les nouvelles opportunités des politiques qui pistonnent, qui graissent un peu ceux qui ont raté leur mission sur terre, appelés journalistes et la presse poubelle. Je dis, journaliste et la presse poubelle, beaucoup parmi eux ont raté leur mission sur terre. Pour des miettes. Il faut les voir sous le soleil. Comment ils souffrent, comment ils galèrent. Donc, quand tu leur proposes des miettes, tout de suite, ils sont prêts à écrire n'importe quoi, même dans leur abondiable. Ils s'en sortent à écrire du n'importe quoi. Voilà que Dieu fait, je tombe sur un article. Le Gabon. Voilà ce qu'ils ont dit. Les délestages ou l'obscurité totale. Ça, attention, ce n'est pas le Mali. Non, non. Ce n'est pas le Burkina. Non, non. Ce n'est pas le Niger. Au Gabon. Où on exploite le pétrole depuis des années et des années. Le Mali n'a jamais exploité son pétrole. Dans le Gabon, qui est un pays littoral, avec une façade maritime, le bois gabonais, le pétrole gabonais. Comment vous pouvez imaginer que le petit pays de Goumar Bongo, dont le fils vient d'être destitué par un général vendeur de drogue, qui vient de prendre une deuxième épouse, le chef de la Gabéji, il est venu. Voilà. On dit où on fait le délestage, où le Gabon sera dans le nord total. Il n'y a pas courant. Alors, vous vous attaquez au Mali. Moi, j'ai honte à votre place. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait mon intervention. Quand vous maîtrisez la géopolitique mondiale, vous saurez comment vous battre dans votre pays. Vous vous souvenez de cette phrase que j'ai donnée ? Keïta ne parle pas dans le vide. Tout ce que Keïta dit en est répergissant. Et je vous ai dit que ma parole ne sortira jamais de ma bouche sans produire des effets. Si le ministre sait qui est Keïta, il n'a qu'à serrer sa ceinture. Sinon, son limogéase n'est pas loin. Keïta est comment qui bétouille ? Le directeur de l'heure a dit, pour le moment, je ne sais pas, en tout cas, cette prière-là, on réussit pour le moment. Mais pendant combien de temps, monsieur le directeur ? Pendant combien de temps ? Vous allez partir, soyez certain. Je ne sais pas quand, mais vous allez être débarqué tôt ou tard, monsieur le directeur de l'heure a dit. Ça, c'est une certitude. C'est déjà acté. Votre départ est acté. Monsieur le directeur de l'heure a dit, vous allez partir. C'est une certitude. Monsieur le ministre, bon, je ne souhaite pas que vous accompagnez votre directeur. Donc, prenez des décisions. Dis, monsieur, non. On est en guerre, monsieur le ministre. Et vous semblez ne pas comprendre ça. On est en guerre contre l'insécurité. Et en guerre contre la désinformation, l'intoxication et la manipulation. Quelle stratégie avez-vous, monsieur le ministre ? Dans tous les pays du monde, tous les ministres, on leur demande des comptes. C'est pourquoi je demande au président du CLT, Maliki Diyao, de laisser le premier ministre tranquille et d'appeler le ministre de la communication. Qui viennent développer devant le CLT sa stratégie de communication pour mener la guerre de la communication au Mali. Monsieur ? Monsieur, les deux. Maliki ? Communication ? Hein ? Avec la communication au Mali, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça sert le ministère de la communication. Alors qu'on a des enjeux importants. L'ERTIM est intapable. Et le ministre garde le directeur de l'ERTIM. Mais je ne comprends pas quel est le problème avec le directeur de l'ERTIM. Et aucun ministre ne peut l'enlever. Alors qu'il y a de sûrs problèmes au niveau de la grille de programmes au sein de l'ERTIM. L'ancien est parti. C'était comme au niveau de l'ERTIM. Le ministre Lamine. Quand on lui disait de débarquer le directeur de l'ERTIM, il était là interdiversaire. Quand il a été débarqué, la ministre qui est venue là, elle a débarqué le directeur de l'ERTIM. Donc bon, peut-être que s'il y a assimilé même nom un ministre à plein pouvoir, peut-être que lui va débarquer le directeur de l'ERTIM. Parce que le ministre est venu trouver, le premier ministre est venu trouver, enfin quand je ne dis pas le premier ministre, le premier ministre de la communication avant celui qui est là, est venu trouver le directeur de l'ERTIM. Il est parti, il est là. Mais alors que s'il est parti, c'est qu'il y a un problème de communication, c'est qu'il y a une... Mais celui qui est là, qu'est-ce qu'il fait mieux que celui qui est parti ? Moi, c'est la question que je pose. Monsieur le Président, lui là, il fait quoi mieux que l'ancien qui est parti ? Parce qu'il faut qu'au moins... Lui, il fait quoi de mieux que l'autre qui est lancé qui est parti ? Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire que l'autre là n'avait pas ? Au moins, l'autre, lui, l'était ouvert. Moi, je me rappelle, il m'avait demandé de lui faire des propositions. J'avais été appelé à son cabinet. Il m'avait dit, mais celui-là, je ne sais pas. M. le Président, ça va lui ? Mais il m'a dit, mais il m'a dit qu'il l'a dit. Il m'a dit qu'il s'il t'a dit. Il m'a dit qu'il s'il t'a dit qu'il s'il t'a dit. Il s'il t'a dit qu'il s'il t'a dit qu'il s'il t'a dit. J'ai dit qu'il s'il t'a dit qu'il s'il t'a dit qu'il s'il t'a dit. Transition d'eux ? Je ne sais pas. Alors non, au Mali, on crie. On crie, on crie. Deux bonnes nouvelles. La première nouvelle au Mali, je vais garder d'abord les deux bonnes nouvelles, mais je vous mets la puce à l'oreille. Un, la Côte d'Ivoire a problème d'électricité, pire que le Mali. Au moins, au Mali, il y a des stages, je suis d'accord, mais les factures d'électricité ne sont pas multipliées par deux, trois, contrairement à la Côte d'Ivoire. Le capitaine a parlé tout récemment, vous l'avez entendu. Problème d'électricité, le Burkina est en train de travailler, Dieu peut y remédier. Le Niger, c'est la même chose. Nos trois États sont confrontés à des questions d'électricité, l'énergie. Et je vous ai dit, aucun pays ne peut être développé sans des ressources énergétiques abordables. Quand l'énergie est chère, vous ne pourrez pas avoir un tissu industriel. Mais quand l'énergie est moins chère, vous avez des industries. Vous croyez que la Chine est remplie d'entreprises, vous croyez que c'est quoi ? La facture d'électricité en Chine, vous croyez que ça coûte combien ? En Russie, vous croyez que ça coûte combien ? Avant la guerre d'Ukraine, vous croyez que l'électricité coûte combien en Europe ? Aux États-Unis, vous croyez que ça coûte combien ? Zéro. C'est pourquoi ils ont développé des entreprises, vous voyez, de ces réalisations qui vont, mais avec une énergie. Parce qu'ils ont dit, pour tuer les Africains, il faut leur vendre une énergie sûre pour les empêcher de se développer. Voilà une stratégie que vous n'avez pas comprise. Une stratégie que certains de nos présidents, certes, ont compris, mais ont été complices. Certains présidents n'ont rien compris. Et voilà trois présidents qui ont compris. Assemi Goïta, Général Thiani, Ibram Traoré. Ils se sont dit, pour qu'on puisse développer nos ressources, avoir des industries chez nous, des produits compétitifs ayant une énergie bon marché. Avec le nucléaire, c'est fini. Aujourd'hui, vous dépensez 200 000. Celui qui dépense aujourd'hui 50 000 francs dans la facture du nucléaire, avec l'énergie nucléaire, peut-être que c'est 25 000 francs, 20 000 francs tu vas dépenser au lieu de 100 000. Donc, l'énergie devient bon marché. Et cela facilite la consommation. L'argent tourne. Et c'est sûr qu'encore nos présidents, je n'ai pas dit tous les États auront des centrales nucléaires, mais ils travaillent pour cela. D'ailleurs, le Mali, Assemi Goïta vient de lancer les grands travaux pour la construction de 200 mégawatts. Le contrat a été signé avec une entreprise riche. Alors, voilà un président, on dit qu'il ne travaille pas. Voilà un président, on dit qu'il n'a rien fait. Voilà un président, on dit qu'il a trahi. Mais pourtant, voilà le cadeau qu'il fait au peuple malin, 200 mégawatts. Vous savez ce que ça fait? Où est l'argent du Mali pour construire ça? Il faut avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir sceller ça. 200 mégawatts. Dans le pays, on construit 60 mégawatts ici, 50 là-bas, 30 là-bas, 40. Mais 200 du coup, vous savez là, je ne vais pas parler. Après, ce sera la dernière partie de notre intervention. Alors, quand vous regardez le Gabon, avec toutes ses ressources, il n'y a pas courant au Gabon. S'il n'y a pas courant au Gabon, il n'y a pas courant au Cameroun. S'il n'y a pas courant au Cameroun, il n'y a pas courant au Tchad. S'il n'y a pas courant au Tchad, il n'y a pas courant au Congo, il n'y a pas courant dans les deux Congo. Ah! Il n'y a pas courant au point d'Ivoire. Le Sénégal vient de rater dans la glace. La Guinée, le Togo, le Béné. Alors, pourquoi le Mali fait le buzz? Allez-y, je comprends quelque chose. On va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Il faut réserver toujours la meilleure partie pour la fin. Alors, j'avais dit ici, il y a quelques jours de cela, que je ne suis pas certain si Ousmane Sonko est le président du Maïfaï, pourront faire deux ans de cohabitation. Souvent, les gens prennent Keïta, et puis on veut le provoquer. Sonko grandit. Voilà, attends, c'est quel média qui a écrit ça? Il faut que je vous donne le nom du média. Attends, je vais voir. Voilà, c'est xibaru.sn. Je ne sais pas c'est quel média ça. Alors, voilà ce que le média dit. Sonko grandit, grossit, et prend tout. Il fait ombrage à Diomaï. Voilà des enfants ratés du Sénégal. Voilà des idiots du Sénégal. Vous savez souvent, quand nous insultons les journalistes, en fait, à l'exception des journalistes qui vivent bien, mieux payés en Occident, nos journalistes en Afrique sont les plus pauvres. Ils sont pitoyables. Ils sont regrettables. Et c'est la presse poubelle qu'ils écartent. C'est eux-là qui ont demandé à Sonko de choisir Diomaï. Personne n'a demandé à Ousmane Sonko de choisir Diomaï. C'est en âme et conscience qu'il s'est dit que je vais le choisir. Il faut qu'il soit le plan B pour déjouer les pronostics de Macky Sall et de la France-Afrique. Il a pris la décision sur lui-même de choisir Diomaï au lieu, parce que lui, il avait été disqualifié malgré toutes les tentatives. Alors, quand des journalistes idiots viennent écrire ces gens de perversité, ils ne sont même pas dans la vérité. Ils ne sont même pas dans le vrai. Voilà pourquoi je dis, quand je disais que je ne sais pas s'ils pourront faire deux ans de cohabitation. Mais je ne m'attendais pas d'avoir un résultat aussi rapide. Ce n'est pas tout. Le deuxième journal dit, ce n'est pas fini, hein? Diomaï gouverne avec un allié intouchable. Intouchable et très encombrant. Ça, encore, ce sont les Sénégalais qui ont écrit ça. Diomaï gouverne avec un allié intouchable et encombrant. Aujourd'hui, ils ont été payés par le Quai d'Orsay. Je vous ai dit que la France a sa façon de faire la politique. Ousmane Sonko, en quoi est-ce qu'il est encombrant? Pour qui il est encombrant? Pour la France-Afrique ou pour le peuple sénégalais? Qui le peuple sénégalais a voté à travers Diomaï? Ousmane Sonko ou Diomaï Faye? Voilà les questions auxquelles le peuple sénégalais devrait répondre et recadrer aussi rapidement que possible cette perversion, cette perversité de la presse poubelle sénégalaise. Ce n'est pas tout. Le cadre de l'APR appelle à libérer Diomaï de l'emprise de Sonko. Alors, je viens de vous lire trois titres de trois journaux. Alors que ce n'était qu'hier, en fait, à mon entendement, c'était hier, mais ça remonte à trois ou quatre jours, que je vous avais dit ici que je ne suis pas certain que ces deux-là fassent deux mois de gouverne. deux ans s'en frôlaient ensemble. Et là, c'est parce qu'ils ont voulu aller plus loin. Alors, ils ont commencé déjà. Je croyais qu'ils allaient attendre six mois, peut-être un an, avant de commencer, mais la gouvernance a commencé quel jour? Pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le... 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 Ousmane Sonko a reçu Jean-Luc Mélenchon. Ils ont parlé et ils ont animé une conférence de presse conjointe dans laquelle il a dit il n'a pas parlé de lui, sa vision en tant qu'homme politique. C'est là que la perversion, la perversité, l'ignorance politique de ce petit journaliste payé par le Quai d'Orsay écrivent ces gens d'idiotie. Ousmane Sonko a parlé en tant que président du PASTEF. Il a bien spécifié. Et c'est le programme du PASTEF qu'il a présenté au peuple sénégalais. donc il est revenu sur les points clés du programme du PASTEF lors de cette conférence de presse. Mais quand vous écoutez ces petits journalistes poubelles, vous avez l'impression que Ousmane Sonko non, autant pour moi, vous avez l'impression que Jumaï Faye est venu avec son propre programme de gouvernement. Et Ousmane Sonko a son propre programme de gouvernement. Alors que c'est absolument faux. Jumaï, aujourd'hui, il est assis dans le fauteuil présentiel où il a soin ses deux fesses qu'il m'excuse, ce n'est pas été sûr. Mais c'est parce que quelqu'un a décidé de se sacrifier pour lui. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'est sacrifié pour Jumaï qu'il doit renoncer aux valeurs qu'il incarne. Ce n'est pas parce qu'il a renoncé pour Jumaï qu'il doit renoncer aussi au programme de gouvernement qu'il a présenté. C'est sur cette base que Jumaï et Sonko se sont entendus. Certes, je n'apprécie pas ses visites, mais sans risque de vous tromper, les deux se sont entendus. C'est pourquoi son père a dit « Peut-être que vous ne savez pas qui est Jumaï. » Et quand Ousmane Sonko pendant la campagne disait « Jumaï Faye, c'est Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, c'est Jumaï Faye », en Sénégalais, il y avait cette façon, cette formule-là de dire que si vous votez Jumaï Faye, c'est pour Ousmane Sonko que vous avez voté. C'est en cela qu'il a été porté au pouvoir dans le premier tour. Mais la presse poubelle, qui finance la presse poubelle ? En fait, c'est le terrorisme journalistique. Ah, Keïda, là, encore tu parles de terrorisme. Oui, donnez-moi un second. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement chaud que ma gauche a commencé à chauffer. Le terrorisme journalistique. Le terrorisme. De la même manière, la France finance le terrorisme dans le Sahel. la France a recruté des journalistes terroristes, menteurs, manipulateurs, la presse poubelle pour salir. Pour mieux manipuler Jumaï. C'est pourquoi je dis que Jumaï a fait des bêtises. S'il n'essayait pas certainement empressé d'aller rendre visite à des présidents, peut-être, peut-être que cette presse poubelle n'allait pas avoir un article. Mais le fait que Jumaï se soit jeté dans les bras d'un pays esclavagiste. La presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Que Jumaï ait rendu sa première visite à un président esclavagiste la Mauritanie. Alassane Ouattara, le terrorisme constitutionnel, la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Omarou Ambaro Ambaro s'est secou Ah! Si aujourd'hui il a été démocratiquement élu, n'a-t-il pas pris les armes contre son pays à un moment donné? Il l'a fait. À l'exception d'Adama Ambaro. Après, il allait où? Il allait au Ghana. Le Ghana qui a à l'époque avant que Tinebou ne prenne possession du pouvoir de la CEDEAO. Nana Ado Akufo était la main de la France au sein de la CEDEAO. Qu'est-ce que la presse poubelle sénégalaise en a fait? Quand Matissal s'ajoutait à ces gens-là pour nous attaquer de tous les côtés. Aujourd'hui, voilà combien de alors voilà vous m'entendez j'espère? Voilà un, deux et trois. C'est beaucoup mais j'ai pris seulement trois. Tous ceux-là s'attaquent à Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, est-ce que Tieta a besoin de défendre Ousmane Sonko? Pas du tout. C'est un bon orateur. Il a appris à recevoir des coups. Il a appris à donner des coups. Mais pourquoi ce revirement de situation de la presse sénégalaise? Est-ce que réellement cela reflète l'opinion publique sénégalaise? Pas du tout. Ça, c'est le Quai d'Orsay. Ça, c'est l'Élysée. Ça, c'est la France. Il faut commencer à ternir l'image d'Ousmane Sonko et faire remonter Diomae Faille. Parce qu'ils apprécient la démarche de Diomae Faille alors qu'Ousmane Sonko reste ferme sur le programme souverainiste qu'ils ont présenté au peuple sénégalais. Quand Diomae se livre à des visites et surtout c'est pourquoi ces articles-là ont été écrits. c'est le fait qu'Ousmane Sonko d'abord un, a défendu la polygamie deux, il s'est attaqué à l'homosexualité trois, il a défendu l'alliance des États du Sahel. Voilà le déferlement maléfique et satanique de la presse pour belle terroriste sénégalaise financée, entretenue par le quai d'Orsay et l'Élysée. Parce que tout simplement il a défendu les valeurs africaines et manifesté sa compassion à l'endroit de trois États qui ont été victimes de la France afrique. Et ce n'est pas tout parce que aussi parce que aussi il a décidé de parler du français il a aussi décidé de parler de la présence militaire française au Sénégal. arrête de m'appeler là, je suis dans mon direct arrête de m'appeler. Alors donc voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Si Ousmane Sokou n'avait pas parlé de la présence peut-être des militaires français au Sénégal peut-être que la presse poubelle sénégalaise n'allait pas en parler. Si il n'avait pas défendu la polygamie peut-être qu'il n'allait pas parler. S'il n'avait pas dit nous on ne se reconnaît pas dans la perversion immorale de l'homosexualité peut-être encore qu'il s'utérait. Alors pourquoi ce déferlement de la presse poubelle à la presse terroriste sénégalaise sur Ousmane Sokou j'en parle parce que c'est au regard du soutien qu'il a apporté au peuple du Sahel devant Jean-Luc Mélenchon que cette presse irresponsable criminelle cette saleté cette poubelle terroriste appelée presse sénégalaise se livre à dire que Diomai doit se défaire de l'emprise de Ousmane Sokou pourquoi n'ont-ils pas demandé à Diomai quand il était encore en prison de se défaire de l'emprise de Ousmane Sokou vous savez j'ai toujours l'habitude de dire écrivez vos bêtises mais priez Dieu que Keïta ne tombe pas là-dessus sinon après avoir recadré vos bêtises vous verrez que votre place n'est pas celle que vous croyez que c'est votre place vous devez retourner encore à l'école pour aller apprendre aujourd'hui c'est un plateau fait c'est préparé c'est déjà fait celui qui a supporté les grâces lacrymogènes les maudits terroristes de la presse poubelle sénégalaise et du coup ils sont amnésiques quand son coup pendant près de combien de mois le régime criminel de Macky Sall a imposé un blocus à un honnête citoyen on n'a pas vu ces merdes de terroristes soutenus financés engraissés par l'Elysée et les Cédors ils étaient où on ne les a pas vus quand Ousmane son con a cassé son véhicule pour le faire sortir ces imbéciles de la presse poubelle ces terroristes sénégalais appelés journalistes ratés pervers ils étaient où c'est lui qui a donné sa vie c'est lui qui a mis sa famille en danger il a mis sa propre vie quoi ? en danger pour le Sénégal ce n'est pas Djoumaï qui a été voté je le dis c'est un président par défaut alors si Djoumaï veut vous écouter qu'il en soit ainsi mais le peuple sénégalais sera à faire le tri entre celui qui s'est sacrifié pour que Djoumaï soit là où il est si Ousmane son con est un traître il n'aurait jamais choisi Djoumaï il serait resté ferme sur sa position ou c'est lui ou c'est personne mais pourtant Djoumaï lui-même ne voulait pas entendre parler de plan B Djoumaï disait si c'est pas son con on ne va pas aux élections sans qu'on dit non il faut élever l'esprit il ne faut pas donner raison à Maki parce que quoi qu'il en soit si on ne va pas aux élections ils vont nous gouverner encore pendant 5 ans parce qu'il y aura élection si nous on refuse de partir ils vont aller aux élections il y aura élection même si c'est sous les gaz lacrymogènes ils vont faire élection alors c'est cet homme là que ces terroristes payés par le Quai d'Orsay et l'Elysée ils veulent s'allir aujourd'hui celui qui a été cassé on a cassé son véhicule on l'a arrêté comme un criminel on l'a jeté en prison celui qui a fait la grève de faim qui a failli mourir il a fallu les les autres autorités religieuses au Sénégal à moins que je me trompe qui ont demandé à Sonko de ne pas faire ça et ça c'est parce que Dieu attend de lui Dieu attend qu'il soit sérène qu'il persévère qu'il arrête la grève de la fête c'est en ce moment là que Sonko a arrêté alors ils veulent nuire à l'image et la crédibilité de Sonko pour mettre à Dioma le président par défaut pour mieux le manipuler et faire revivre le régime de Macky Sall la perversité l'immoralité le vol la corruption l'instrumentalisation de la justice voilà ce qu'ils veulent salire son con et manipuler Dioma et Faye la dernière fois j'ai écouté mon frère Franklin Yamsi qui disait qu'ils sont en train de manipuler Dioma pour mieux faire de lui l'instrument de la France-Afrique et puis je dis mais attends est-ce que mon frère Franklin a compris grand chose c'est maintenant que je me rends compte que Franklin Yamsi il avait totalement raison vous n'avez qu'à lire ça pour donner raison à Franklin Yamsi ces trois articles Dioma Yamsi gouverne avec un allié intouchable et très encombrant ce n'est pas tout son coup grandit grossit et prend tout il fait ombrage à Dioma voilà ce qu'ils écrivent est-ce que ça ne répond pas à la problématique soulevée par Franklin quand il a dit qu'ils sont en train de manipuler Dioma pour faire de lui le pion de la France-Afrique mais pour que cela puisse réussir il faut salir au maximum il faut créer cette scission cette fracture entre son corps et son président c'est à cela ce petit je ne sais pas combien ils sont mais ce petit activiste qui est de l'autre côté c'est à ce jour qu'il joue bêtement sans se rendre compte créer la fissure entre le président Asmi Goyta et Chogel Koukalapayga souvent les gens font des interventions idiotes ils réfléchissent et tu as l'impression qu'ils font le jeu de ceux qui sont de ceux qui veulent voir la transition échouer Asmi Goyta l'a dit à plusieurs reprises sur les réseaux ne soyez pas les armes de la déstabilisation du mal mais malheureusement ces petits ignorants égarés pervers qui crient wow 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 les wow wow ils croient qu'ils connaissent quelque chose en criant wow wow c'est ça qui va aider le mal le président a parlé c'est comme s'il a pression dans le vide alors comme il a parlé moi j'ai ça ici il dit Goyta ne sois pas une arme de déstabilisation de ton pays s'il y a quelque chose agis avec intelligence parle avec intelligence et sagesse dénonce avec intelligence et sagesse mais toujours garde en esprit que tu ne sois pas une arme pour les autres mais les idiots qui crient wow 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 ils croient qu'ils font plaisir à qui ils croient qu'ils s'assiment ils font du tort non ils font le jeu de ce quand tu leur dis ils ne comprennent pas ils pensent qu'ils connaissent quelque chose alors qu'ils connaissent rien leur tête là on dirait c'est Kaka qui a du temps on dirait c'est Delo qui a du temps c'est le même jeu ici au Sénégal c'est ce qu'ils sont en train de faire salut on les a payés au Sénégal il faut saluer au maximum Ousmane Sonko c'est là j'interpelle la plateforme d'Ousmane Sonko tous ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko pendant les heures sombres de la répression sa détention illégale en prison aujourd'hui Dieu l'a fait sortir comme Joseph de la prison à la primature que les alliés de Sonko se réveillent parce que dès des terroristes journalistes des journalistes poubelles de la presse poubelle de la presse terroriste sénégalaise ont été activés par l'Elysée et le Kédorsi que les réseaux de Sonko soient activés pour répondre à ces voleurs à ces terroristes journalistes à cette presse poubelle pour mettre un terme aux jeux troubles qu'ils ont commencés il faut que la presse sénégalaise se ressaisisse j'interpelle toutes les plateformes des réseaux sociaux ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko le passe-tête jusqu'à la date d'aujourd'hui réveillez-vous parce qu'il y a un autre combat qui vient de commencer la France est en train de jouer finement intelligemment sans être cité sans être en première ligne mais la France veut créer le chaos et la discorde entre Sonko et Jumai alors que qui a fait Jumai c'est Sonko s'ils échouent ils vont passer par la femme sinon par l'une des épouses mais je vois plus la deuxième épouse de Jumai il y a des fortes probabilités que les gens passent par elle pour essayer de manipuler son mari pour qu'il se retourne contre Sonko j'ai toujours vu ça je peux me tromper je souhaite me tromper mais la deuxième épouse de Jumai j'ai bien peur qu'on ne l'utilise contre son mari et qu'elle soit un objet de pression sur son mari pour l'amener à revoir sa coopération avec Ousmane Sonko je peux me tromper mais c'est la sensation c'est l'impression que j'ai la deuxième je ne crois pas trop au regard des quatre enfants qu'elle a avec Sonko je me demande bien il s'en frôlait avec Jumai je me demande bien comment il va le faire mais la plus jeune celle qui est mariée il y a un an bon il n'y a pas trop d'histoire entre elle et Jumai elle est encore jeune elle n'a pas encore donné d'enfant parce que le monsieur à peine il se marrait un mois il a été jeté en prison ça fait se comprendre il doit rattraper le temps perdu c'est pourquoi c'est pourquoi j'ai bien peur et j'ai bien peur qu'on ne l'utilise contre son mari amener son mari à vouloir se retourner retourner sa veste contre les Sénégalais donc si elle a la possibilité un jour de nous écouter qu'elle fasse tout pour ne pas être celle-là qui va manipuler son mari contre le Sénégal contre Osmond Sonko parce qu'en politique quand on ne peut pas vous atteindre on va passer par votre femme et la plupart de tous nos grands rois empereurs qui sont tombés ici en Afrique c'est soit la première soit la deuxième soit la deuxième en tout cas une des nombreuses femmes aura servi les intérêts de l'ennemi en Afrique la plupart même chez eux même l'autre côté la plupart des grands empereurs qui sont tombés dans ce monde leurs épouses en tout cas ont joué un rôle épouses ou concubines ont joué un rôle alors je ne souhaite pas que l'histoire se répète pour le Sénégal avec la deuxième femme de Jumaï qu'il n'oublie pas qu'il n'était rien avant c'est Sonko qui a fait de lui ce qu'il est par la grâce de Dieu donc qu'il ne se retourne pas contre son bienfaiteur qu'il ne se retourne pas contre la grâce de Dieu je sais qu'il y a un impact entre lui et Sonko alors qu'il laisse le monsieur faire correctement son travail il y a un agenda pour lequel ils ont été élus et c'est cet agenda que Sonko est en train de défendre il ne défend pas autre chose que l'agenda qu'ils ont présenté au Sénégal et c'est l'agenda qui a été validé par le peuple sénégalais au premier tour c'est cet agenda que Sonko est en train de défendre par autre chose par une vision personnelle par un désir personnel par une vision personnelle par un programme personnel mais un programme pour lequel ils ont été tous les deux mandatés par le peuple sénégal d'accord il y a après lui dans l'événement le chef de l'état Mali nouvelle centrale solaire de 200 mégawatts de Sanankoroba à Sanankoroba le président de la transition Asmi Goïta va implanter une centrale solaire de 200 mégawatts de 200 mégawatts 200 mégawatts boom 200 mégawatts en pleine lue dans l'événement le chef de l'état a reçu hier au palais de Koulouba le directeur général de l'entreprise russe chargé de projet Grégory Nazaroff on va développer tout de suite ce passage important mais avant vous connaissez la formule vous savez on va écouter ça d'abord plus de la formule qui s'appelle dans l'événement tout de suite il n'y a pas de BRRRR qui s'appelle le fabricante le fabricante a été pas mal la la boudou de sa cissan et n'ont qu'il a tiré à sa bouquet à l'année d'un franquet l'icôme à la barrière la pini et j'en ai dit à ma nama au cat professionnel boutique et grand-an n'est qu'on m'a qu'un petit don frère balamana qui fera colo son franquet abitou casse macabou fracou la peau qu'il a fait à qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a qu'il n'y a pas 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 Alors, c'était notre base en Bambara, félicité par rapport à nos produits d'Hamsa. D'abord, je voudrais rassurer toutes les personnes, cette semaine, on a eu énormément, énormément de commandes. Je vous dis infiniment merci pour la confiance en cette sérénouvelée. Donc, les différentes livraisons, en général, on fait très souvent deux à trois livraisons par semaine. Voilà. Donc, on fait la livraison en condensé et puis on procède à la livraison. Deuxièmement, c'est un peu compliqué malgré tout ce que je dis. C'est un peu difficile. Bon, beaucoup de gens pensent que si on ne parle pas avec Keïta, c'est tellement qu'on ne sera pas servi. Si on ne parle pas avec Keïta, bon, un message, c'est pas bien. Il faut qu'on lui parle depuis quoi. Je le dis honnêtement, je le répète. Vous ne me rendez pas service et vous ne vous rendez pas vous-même service. Keïta, ce sont des centaines et des centaines de messages qu'il reçoit qu'il doit décortiquer le matin qu'il s'y réveille. Keïta, ce sont des multiples appels qu'il reçoit au quotidien. Alors, vous pensez honnêtement, objectivement, qu'en parlant avec moi, après que j'ai parlé avec 50, 30 ou 60 personnes, que je vais retenir tout ce que j'ai dit avec vous. Rien, absolument rien. Donc, je vous dis, vous pensez que c'est un refus, que c'est méchant, alors que ce sont des dispositions. L'Africain est émotif. Souvent, quand on vient avoir la raison, les gens se sentent frustrés. Je vous en prie, arrêtez d'appeler Keïta quand il s'agit d'être à ça. Envoyez les messages précis. Voilà mes besoins, Keïta. Ce n'est pas une obligation. Je dis, on peut se parler. Mais j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui, il a appelé plus d'un million de fois. D'abord, je ne savais même pas qu'il a appelé. Au moins, je prends mon téléphone. Je t'appelle, ça sonne, ça sonne. Ça dit, il veut me faire croire que je suis au courant. Je sais qu'il m'appelle, mais je refuse de le prendre. Mais mon ami, pourquoi tu es comme ça? Quand le blanc a fabriqué son téléphone, il a donné deux options. L'option appel en direct. Ça peut être appel vocal, ça peut être appel vidéo. Et puis la deuxième option, c'est messagerie. Ça peut être messagerie vocale. Ça peut être messagerie écrite. Ça peut aussi messagerie vidéo. Mais pourquoi tu t'énerves quand tu n'as pas un Keïta au téléphone? Pourquoi tu ne peux pas laisser un message? Forcément, tu seras répondu. C'est ça le problème. Et ce n'est pas une seule personne. Ça dit que s'il y a mille personnes qui m'appellent dans la journée, eux tous ont la même attitude. Ça dit, pour eux, dans leur tête, dans leur entendement, je suis assis, j'attends leur appel. Donc, quand ils appellent, il faut que je réponds. Alors, si je ne réponds pas, c'est méchant, je ne vais pas leur parler. Il faut arrêter ça entre nous. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Parce que quand quelqu'un vous dit, voilà comment je travaille, respectez ça, c'est plus simple. Je peux décider, par exemple, de ne prendre aucun appel. Seuls ceux qui laissent les messages, je réponds. Et vous n'avez même pas une idée du nombre de messages que je reçois. Donc, entre nous, je vous en prie. Quand je dis, arrêtez d'appeler, arrêtez d'appeler. Les appels, là, on peut. Ça dit, d'abord, spécifiez vos besoins. Et puis ensuite, s'il y a possibilité, on échange. J'ai fait ça avec une dame. Elle avait mal interprété. Elle s'était un peu fâchée. Mais quand j'ai lu son message, tout de suite, je l'ai rappelé. Parce que j'avais besoin de lui parler. C'est ce qu'elle ne comprenait pas. Moi, je peux lire votre message. Après, je finis de lire. Et combien de personnes, si ces personnes sont connectées, s'il y a mille personnes, les mille personnes vont vous dire. C'est vrai. Quand je regarde le message et que j'estime qu'il faut appeler tout de suite, j'appelle la personne. Et puis, je discute. Souvent, je peux rester avec une heure d'état au téléphone avec les gens. 30 minutes. Mais laisser le message, c'est moi qui juge de la nécessité de vous appeler par rapport au message que vous laissez. Si le message est pertinent, tout de suite, j'appelle. Mais si le message a besoin d'être répondu, je vous dis, voilà, voilà, voilà tel produit dont vous avez besoin. Et puis, il y a plein de gens, quand je réponde, automatiquement, ils envoient leur paiement, ils peuvent avoir leur produit. Il n'en faut pas toute une histoire. Mais il y a des gens qui sont tellement émotifs, quand ils n'appellent pas, pour eux, c'est un problème. Quel est un problème ? Mais je n'ai pas de plein temps, mon frère ou ma soeur. Si Dieu pouvait te mettre à ma place par rapport aux appels et aux messages, je veux bien voir comment tu vas réagir. Ce n'est pas aussi facile que vous croyez. Mais je fais une fois, soyez indulgent. Vous ne pouvez pas imposer votre agenda à quelqu'un que vous souhaitez pour vous aider. Il dit, voilà comment je travaille. Il faut respecter ça. Si vous lui voulez parler, forcément, vous allez parler. Mais la priorité, il faut lui expliquer d'abord ce pourquoi vous voulez lui parler. C'est plus simple. Quand vous le rencontrez, un directeur de société, où bien vous allez, on dit, bon, d'abord une demande d'interview, une demande de rapport, il faut dire pourquoi vous voulez voir le président. Ce n'est pas ce qu'on dit. Je ne suis pas président, je ne suis pas directeur, je ne suis rien de tout ça. Mais au moins, un message pour dire, voilà ce que j'ai, ce que j'ai. Et tout de suite, ça décide, ah, d'accord. Je donne un autre exemple à une de mes amies. Vous allez dire, ce n'est pas ça. Elle m'a laissé un message hier, parce qu'elle connaît mes habitudes. La manière dont elle a laissé le message, je lui ai dit, est-ce que tu es disponible tout de suite ? Elle dit oui. Elle dit, bon, j'appelle. Le temps de l'appeler, elle m'a même l'appelé. On est resté au téléphone pour à près d'une heure de temps. Mais c'était une situation critique. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Franchement, quand j'appelle ce que je suis, je ne sais pas, mais j'ai ce sixième sens là. Je vous en prie, faites-moi confiance quand je vous dis de laisser le message. Parce que moi, j'ai un sixième sens très développé. Je lis un message tout de suite, moi, je rappelle. Je rappelle. Et très peu de personnes peuvent venir qui m'ont laissé un message au poignant que je n'ai pas raconté. Je ne veux pas, même pas s'il y en a. Mais elle avait laissé le message et elle dit, ok, on ne s'est pas là que demain. Quand j'ai regardé le message, j'ai dit non. Elle n'a jamais laissé un tel message comme ça. J'ai dit qu'elle, j'ai appelé tout de suite. Le temps d'appeler, pardon, elle m'a appelé. Et puis, on s'est rendu compte que c'est sa belle-sœur qui venait d'être hospitalisée au Congo. Mais elle-même, elle a dit ça, elle a besoin. Je crois que c'est le diabète. Elle a fait une crise. En même temps, le diabète, ça a développé des plaies cutanées. J'ai dit, mais pourquoi vous avez laissé ça jusqu'à ce point ? Elle dit, ah bon, son mari ne savait pas. Enfin, c'est la seule son mari. Mais actuellement, ils sont à Addis Ababa. J'ai dit, bon, vous voulez que je vous avais le projet à Addis Ababa ou au Congo ? Donc, directement au Congo. Mon fils est venu à Addis Ababa. En fait, il a fermé la boîte là. Donc, lui, il est venu à Addis Ababa automatiquement. On a fait l'emballage du produit. Et puis, il est parti avec. Je crois que c'est aujourd'hui. Il a fait la livraison sur le Congo. J'ai tenu de sortir, il s'entend de travailler. Donc, ils ont fait, comme on appelle ça, on a fait les emballages. Et puis, il a fait la livraison sur le Congo. Donc, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Alors, toujours, on est toujours en promo. Je vous appris. Quand je vous dis, laissez-moi un message, faites-moi confiance. Je vais vous rappeler. Si ça nécessite que je vous rappelle, je vous juge, je vais vous rappeler. Mais si ça nécessite juste que je vous donne des informations, je vous donne des informations. Maintenant, plus tard, c'est la possibilité, ce n'est pas à exclure. Je ne dis pas que je ne parlerai jamais à quelqu'un. Ça, c'est faux. Ce n'est pas possible. Alors, donc, on va commencer avec le diabète. Comment on parlait à l'autre ? Bon, il y a des gens qui ont des diabètes très avancés, qui font que le sang est devenu... D'abord, le système immunitaire est affaibli pour ne pas être neutralisé. Alors, le sang qui devait comporter certains éléments n'a plus ces éléments-là. Donc, ça facilite tout de suite une infection cutanée. Des plaies comme ça sortent sur la peau. Ça, c'est le diabète. Quand ça atteint ce niveau-là, ça devient critique. Alors, il y a des traitements, des injections, je crois, des insulines. Quand ceux qui sont malades prennent ça, quand ils ne prennent pas, les plaies la sortent. Alors, la force du diabète, dans la force du DAPSA, pardon, contre le diabète, c'est d'abord, un, de réparer toutes les anomalies au niveau du sang. Faire en sorte que le système immunitaire, rapidement, puisse retrouver toutes ses fonctionnalités. Donc, la dégradation cutanée, tout de suite, va s'arrêter. Quand la dégradation cutanée s'arrête, ça veut dire qu'au niveau du sang, il y a des réparations qu'elle a. Les éléments dont le sang avait besoin, le sang commence à avoir ces éléments. Les cellules qui deviennent lutter, comme on dit souvent, vous avez vu les cellules blancs, les globules blancs, les globules rouges. Donc, toutes ces cellules-là sont chargées d'éléments nécessaires apportés par le DAPSA. Et le système immunitaire commence à être réactivé. Donc, automatiquement, que ce soit le diabète type 1 ou type 2, que vous développiez des infections cutanées. En tout cas, si vous nous contactez, nous, on vous propose, dans le cas de la DAP d'hier, j'ai fait une combinaison. Mais tout le monde, vous savez souvent, les gens veulent le meilleur produit, mais beaucoup ne sont pas prêts à payer. C'est ça le problème. Ils veulent le bon produit, mais ils ne sont pas prêts à payer. Parce qu'il y a des combinaisons que, quand je fais, je vous donne, je dis, à l'exception de Dieu, ça m'étonnerait que la combinaison, et il n'y a pour le moment, il n'y a pas une personne à qui j'ai fait des combinaisons qui ne m'a pas appelé pour me donner des résultats. Il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, les combinaisons qu'on fait, c'est en fonction de ce que vous dites. Et il n'y a pas une combinaison que moi-même, je n'ai pas encore testée. Il y a des combinaisons que j'ai testées. Si je vais voir ça, les gens vont dire, ça, c'est quelqu'un qui est un scandale. Mais pourtant, je le sais moi-même, je les utilise. Alors, donc, le diabète, comme je viens de le dire, le diabète, il y a deux types de traitements au niveau du diabète. OK? Il y a le traitement simple, vous savez, ça, c'est le diabète 6, et puis il y a le traitement couplé, le 6 et le 12. Et ça, ça vous neutralise à votre diabète, avec les infections cutanées, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un type de péropote, ça le combat à tous les niveaux. L'hypertension, et puis, comme on appelle ça, l'insuffisance cardiaque, la tuberculeuse osseuse, ou la tuberculeuse en général, la pneumonie, l'hypertension. là aussi, c'est un genre de combinaison qu'on fait, et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, toutes les combinaisons qu'on a fait par rapport à l'hypertension, par rapport à l'hépatine B, toutes les personnes nous ont appelées pour nous dire qu'il y a une satisfaction et les résultats ont été positifs. Évidemment, la drépanocytose, l'arthrose, l'hernie viscale, les douleurs neuromusculaires, les migraines, tout ce que vous pouvez avoir, les troubles de vision, tout ça, ce sont des combinaisons, tous les genres de combinaisons, c'est ce que je vous dis. Alors, il y a une situation qui m'a fait un peu marrer rapidement avant qu'on retourne avec le Mali. Il y a une situation qui m'a fait un peu marrer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il prend le 12 et d'après ce qu'il m'a dit, le 12 n'a pas des effets, alors il souhaiterait être performant au lit. Je lui dis d'abord, comment je vous donne le 12? Et tu es la première personne à nous dire ça, je suppose que je ne peux pas te traiter les menteurs. Je lui dis, mais je ne peux pas te donner ce produit-là, la performance sexuelle, je ne te donnerai pas. Pour la simple bonne raison, je ne vais pas te vendre un mot, pour la simple bonne raison, je te donnais un traitement. Tu ne m'as pas dit quel est réellement, quel a été l'apport. Parce que le 12, tu peux dire, tu ne peux jamais dire qu'il n'y a pas de début. Peut-être, toi tu veux que tu sois guéri tout de suite, mais dire qu'il n'y a pas d'amélioration, ce n'est pas possible. Et donc, tant que tu ne me diras pas la vérité sur l'apport de 12, je ne te vendrai pas. Tu peux acheter ailleurs, mais moi, chaque marketer, je ne te vendrai pas ce produit-là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, tu ne traites pas la prostate de quelqu'un. Alors, tous ceux qui, et curieusement, vous savez ce que j'ai fait? Pendant que lui, il me disait ça, tous ceux qui ont été guéris de la prostate avec le même traitement, j'ai transféré tous les audios à son niveau, j'ai dit, bon, il faut écouter les audios-là. Toutes ces personnes-là, leur procès-là, c'était plus compliqué que pour toi. Et toutes ces personnes-là sont satisfaites. Donc, tu ne me dis pas ce que le produit a fait pour toi, mais tu me dis que tu es performance sexuelle. En réalité, tu ne me dis pas la vérité. Donc, je ne te banque pas le produit. Passe par quelqu'un d'autre, mais moi, je ne te banque pas. C'est simple. Pour donner un produit à quelqu'un, il faut que la personne vous fasse un feedback. Il y a un début, il y a une amélioration, il y a une guérison, ou il n'y a rien du tout. Mais à peine tu prends un, tu n'as pas... Alors, si tu... Je vais vous poser une question, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi ici. Tu as ce produit de quelqu'un par rapport à une maladie. Tu n'es pas... D'après toi, le produit n'a pas guéri la maladie. Mais tu demandes à la même personne de te donner un autre produit. Est-ce que vous pensez que la personne a dit la vérité? Parce que si ce n'est pas bon... Attends, moi, je vais acheter quelque chose chez quelqu'un. Je mets dans ma bouche, j'achète un ticket, je mets dans ma bouche, c'est rempli de cailloux, je verse, je... Poum ! Moi, je vais déformer devant ton poisson. Mais la manière dont il y a du sable dans ton ticket, c'est que le poisson que tu vends, je me dis que c'est pourri. Je vais aller chez quelqu'un d'autre. Alors, si toi, tu penses que le doux t'as pas guéri, mais tu reviens encore sur la même personne, il est en train de te donner une performance sexuelle. Réfléchis-toi un peu. Est-ce qu'il a dit la vérité? Il n'a pas dit la vérité. S'il avait dit la vérité... Alors, un produit n'a pas marché pour toi, et tu viens voir la même personne qui t'a vendu un produit pour te dire que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la vérité? C'est faux. Je lui ai dit je ne fais pas ça. Il faut me dire la vérité. Tu me dis la vérité et je te vend le produit. Tu me dis pas la vérité et je ne te vend pas le produit. C'est ce que je lui ai dit. Il lui a dit moi, ce n'est pas question d'argent. Pour moi, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Pour moi aussi, c'est une question de santé publique. Donc, il y a des risques que je ne prends jamais avec les gens. Vous voulez une performance sexuelle alors que vous avez la prostate. Ce que cela va causer comme dégâts, c'est Dieu seul qui connaît. Mais il faut guérir d'abord de la prostate. Avant d'aller dire tu vas faire une performance sexuelle, il faut guérir d'abord de la prostate. Mais tu estimes que le produit pour te guérir de la prostate, tu n'es pas satisfait. Mais pourtant, tu demandes pour avoir une performance sexuelle. Alors, il te dit que la performance sexuelle va marcher pour toi. Donc, cela veut dire que le produit a très bien marché. Tu ne dis pas la vérité. Donc, moi, c'est simple. Quand tu me dis ça, je te transfère tous les vocaux que les gens m'ont envoyés pour féliciter, pour me remercier, pour dire qu'ils sont satisfaits, je ramasse tout et puis je te transfère. Il dit, bon, il faut écouter tout ça. Et généralement, quand je fais ça, après, il revient, il dit, oui, Keïda, bon, tu vois, je dis, bon, tu vois, c'est ça qui est mauvais chez vous. Vous croyez que je suis né de la dernière, vous voulez me manipuler? Bien, dis-moi, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il y a un début d'amélioration, ça, c'est vrai, parce que peut-être l'état de ta maladie est beaucoup avancé, beaucoup dégravé, donc il faut aller doucement, doucement pour retrouver la guérison complète. Donc, le processus de guérison prend un peu de temps, mais me dire que ça n'a pas marché, c'est absolument faux. Si ça n'a pas marché, tu vois, je vais me demander un autre produit, c'est parce que ça a marché. On dit, c'est là où c'est bon, c'est là où tu t'en vas, c'est parce que ça a marché que tu es revenu. Mais pourquoi tu m'as dit que ça n'a pas marché alors que ça a marché ? Le fait de venir commander un autre produit avec moi démontre pas A plus B que ça a bien marché avec toi, sinon tu serais jamais venu me demander un autre produit. Ça, c'est la réalité. Est-ce qu'on a besoin d'être un savant pour savoir ça ? Donc, que ce soit la déporocytose, la prostate, le cancer, quel que soit le type du cancer, le VI acide, on a différents produits. Ça peut être un produit simple comme ça peut être un couplage de produits ou une combinaison de produits. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. On commence avec le VI, ça c'est par rapport au diabète, tous les types de diabète, avec un couplage avec le 12. C'est possible, soit on vous vend le VI simple, soit on vous vend avec le 12. Si le diabète est beaucoup avancé avec des infections phytaniques, on vous fait le couplage avec le 12 pour avoir un meilleur résultat. Le 14, lui, c'est par rapport à des maladies que nous appelons maladies chroniques qui vous fatiguent. Vous allez à l'hôpital, on n'arrive pas à déterminer exactement la cause de la maladie, on vous tourne en bourrique. Donc, le 14, on combiné au 12 ou au 6 produits, c'est le même traitement qu'on propose pour beaucoup, 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 beaucoup de maladies. Et la plupart de tous ceux qui m'ont contacté cette semaine, tout le monde a vu que c'est pratiquement le couplage que je propose aux gens. Voilà. Donc, ça donne des meilleurs résultats que le produit simple lui-même. Parce que quand vous coupez toujours avec le 12, même le VI acida qui est le 12S, il y a des cas spécifiques où je dis, bon, il est mieux de le combiner avec le 12. Et la combinaison porte son fruit et les gens sont satisfaits. C'est notre grande joie. Même si les gens, par moments, ne veulent pas nous dire qu'ils sont guéris, la manière de parler nous permet d'avoir cette conviction qu'ils ont été guéris mais ils ne veulent pas nous dire la vérité. Voilà. Peut-être qu'ils pensent que s'ils me disent qu'il est guéri de la prostagie, je veux dire qu'il n'a pas besoin peut-être des performances sexuelles, mais ça n'a rien à voir. Il faut me dire la vérité pour qu'au point on sache ce qu'il y a. Alors donc, à tous les niveaux, dans tous les cas, moi je ne m'inquiète pas parce que je sais que nos produits, ils ont la qualité, ils ont la performance, ils ont l'efficacité. Et il y a des cas les plus difficiles par moments quand je donne le produit et j'attends toujours, je regarde toujours mon téléphone parce que j'attends un feedback. Et quand les gens m'ont pas un message pour dire « Merci beaucoup parce que je me sens beaucoup mieux. » Alors c'est un soulagement. On ne peut pas dire le nom. C'est ce qu'on appelle la protection des données personnelles. On ne dit pas, on ne divise pas. Mais seulement on vous dit qu'à ce niveau-là, ça va. Donc que ce soit le VIH, il y a que ce soit des femmes en états négociaises, que ce soit des maladies héréditaires, que ce soit des maladies virales, que ce soit des infections cutanées, que ce soit les hémorélies internes ou externes. les pathologies sont nombreuses. Donc, le DAMSA, en tout cas, c'est plus de 20 produits. On peut, par la grâce de Dieu, on peut vous aider, on peut vous soulager, on peut vous guérir avec l'aide de Dieu. Inch'Allah. Donc, la promotion, c'est toujours là. Souvent, les gens viennent avec un produit qui est à tuer un promo. Je dis, oui, c'est vrai, mais un produit, c'est difficile de faire la promotion avec un produit. Au moins, je prenais deux. Et aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui ont passé trois commandes, c'est-à-dire trois produits, tout le monde a reçu un produit gratuitement. Quand vous faites trois, je vous facture pour deux et le troisième, je donne gratuitement. À la date d'aujourd'hui, tous ceux qui prennent trois, trois, ils ont, le troisième, il est gratuit. Les deux sont payés, mais le troisième, je le donne gratuitement. Et les deux, autant quand je fais un abattement pour harmoniser les prix. Donc, la promotion, elle continue toujours. Je vous ai dit que c'est la promotion d'un an, donc ça tient toujours. Alors, c'est le 223, 72, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 69. У n'a pas de site, on ne fera pas de site. On n'a pas de prospectus, on ne fera pas de prospectus. Je répète, on n'a pas de site, on ne fera pas de site. Je vais vous donner pourquoi on ne fera pas de site. Aujourd'hui, sur le réseau, les gens vont sur les pages des grands couturiers de Nigeria, ceux qui font les tunics. Situent au Mali ici. Ils prennent les photos, ils créent les pages et puis ils placardent les photos là-bas. Quand vous regardez, vous êtes content. Vous passez votre commande. Quand la tunic vient et puis vous regardez la qualité du tissu, vous regardez la dégradation de la qualité même de la couture, la finition, vous dites, mais Joe, attends, est-ce que c'est ça là que tu m'as ? Il dit, ah, comment ça va ? Ça, c'est Nigeria ici. Il dit, mais attends, pourquoi vous faites ça ? J'ai fait ça une seule fois. Les gens vous trompent. Même les appareils qu'ils vendent. Je me suis permis encore, je voulais acheter des téléphones pour Gausson, je suis allé, Samsung S24, S24, 20 combien là ? Et puis les gens, ils prennent les images de vrais Samsung S24 et puis ils mettent. Ils ne mettent pas le prix. Mais quand tu appelles, ils te disent 115 000. Je dis, tu dis quoi ? S24, S24. Il dit, mon frère, les gens te parlent de 700, 800, 900, toi tu parles de S24. Ah, non, 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 pour nous là, c'est copie. Donc, tu mets photo de dame ça, tu es mort. Nous, on ne fait pas ça. Parce que les gens n'attendent que ça. Pendant mon direct, combien de personnes viennent pour faire leurs promotions ? Surtout les gens qui sont des multiplicateurs de billets. Mais tu mets photo, tu es mort, c'est terminé. Tu vas avoir des problèmes avec les autorités parce que les gens vont utiliser ton logo, ils vont utiliser ton produit pour faire des bêtises. On ne ferait pas ça. Donc, on ne fait pas, je n'ai pas de site, je n'ai pas de photo. J'incarne le site et la photo. C'est tout. Alors, je répète une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. On reste à l'écoute. Alors, au Mali, évidemment, on n'a pas oublié le mouvement du con, on va revenir tout à l'heure pour dire merci à Fatma d'Abatulénian avant de croire notre émission du jour. Alors donc, quand vous revenez au Mali, je vous en prie, le capitaine a fait une très grande conférence de presse, mais après, on va revenir là-dessus. Je ne vais pas, je vous, après, on va regarder. Regardez ici. Le Mali vient de signer avec une compagnie russe pour la construction d'une centrale solaire de 200 MW. En prenant l'événement, le chef de l'État a reçu au palais de Koulouba, le directeur général de l'entreprise russe chargé de projet, Grégory Nazaroff, le président de la transition de colonel Assimi Goïta, procédera au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba aujourd'hui à Nienge, oh, comment ça? Ah, Nienge-Koro, Nienge-Koro, ok, excusez-moi, j'ai écorché un peu, dans la commune rurale de Sanankoroba, siècle de Kati. Alors, voilà le travail que le président est en train de faire. Alors, est-ce que réellement, moi, quand je sors tous les jours, la question qu'on me pose, Gaeta a fait Kouranko Me Tchukodi, Kouranko Me Tchukodi, la question de l'énergie, c'est comment? Mais les gens ne se rendent pas compte le tour dans lequel le Mali était. Le Mali se contentait du peu. Je répète, le Mali se contentait du peu. Le peu, c'était quoi? Le peu, c'est le peu d'énergie qu'on nous accorde. Une énergie chère qui ne permet pas le développement du tissu et du souhait du Mali. Une énergie qui ne permet pas la création d'emplois. Une énergie qui ne permet pas le développement du Mali. Alors, quand vous cassez avec le système, évidemment, vous vous rendez compte de la profondeur du puits, la profondeur du trou qui a été creusé. L'énergie est un trou noir sans fond. Le Mali descendait. Il a fallu un homme, un patriote, un militaire, un élément de force spéciale, un certain Asmi Goïta, de rentrer dans le trou noir sans fond et s'imposer entre la chute libre du Mali, la chute continuelle du Mali dans le trou noir sans fond. Il a dit, moi, Asmi Goïta, je serai le dernier appart. Le Mali n'ira plus en profondeur. Voilà la réalité qu'on vous cache. Voilà la réalité que vous ne savez pas pour la plupart des Maliens. Et comment je me retrouve face à des compatriotes maliens, je leur dis, est-ce que vous avez une idée de ce que le président Asmi Goïta est en train de faire? Vous êtes pressé pour voir les résultats. Si par un coup de bâton magique on pouvait réaliser des choses, avant sa mort, le président Ibrahim Baka Keïta allait faire du Mali l'Eldorado. Mais il n'a pas réussi. Si par un coup de bâton magique on pouvait changer la donne, payant son âme, le général Amadou Toumani Touré aurait fait du Mali un paradis terrestre. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. C'est à force de persévérance, de détermination, de patriotisme, d'engagement qu'on réussit. Parce que Asmi Goïta a cassé un mythe. Il a brisé un système. Quand vous brisez un système, c'est comme vous allez voir les guérisseurs traditionnels qui vous aident à recoller votre bras ou le pied qui est cassé, l'os cassé. Vous allez à l'hôpital, on vous pose un plâtre. Quand vous arrivez sur le guérisseur traditionnel, il enlève votre plâtre, il casse encore la partie qui a été soudée à l'hôpital. Il casse encore votre bras et puis il retresse. Il attache maintenant son médicament et les poids. Est-ce que vous ressentez la douleur quand on casse le bras? On recasse encore. Lorsqu'il a été soudé à l'hôpital, lui, il casse encore une deuxième fois et puis il replace correctement. Parce qu'à l'hôpital, quand vous platez votre bras, c'est penché comme ça. Tous ceux qui ont eu le bras cassé et puis on a mis plate là, regardez-les tous, c'est déformé. L'hôpital, c'est la merde, c'est déformé. La médecine moderne, c'est la merde c'est déformé. Mais allez voir nos tradiciens, nos pratiques et tradition quand ils recollent votre mêle. C'est droit, on dirait une règle de 180 degrés. Il n'y a pas de déformation dedans. C'est la même chose avec Asimikoïta. C'est la même chose que je vous explique. Le Mali était dans un trou noir sans fin, sans fond. On tombait seulement. Mais de temps en temps, dans le trou noir, on nous faisait clignoter quelques lueurs. On voyait quelques lumières. Ah, on est content où je dis à l'humain. Et puis après, la chute libre continue dans le trou sans fond ni fin. Arrivée encore quelque part, il y a un peu de lueur, d'espoir. Mais on continue la chute libre. on n'en laisse jamais s'en sortir, on ne serait jamais devenu un État libre, un État indépendant, un État souverain. Mais dans cette chute libre, il y a des enfants du Mali qui se sont associés aux démons, aux criminels, aux assassins. J'ai suivi aujourd'hui avec amertume, avec frustration, un documentaire. Je vous invite à le regarder. sur la guerre en Irak. Il y a la transcription de toutes les conversations qui ont eu lieu avant l'intervention américaine. C'est là que vous vous rendez compte de l'idéologie américaine. Comment l'Amérique ne conçoit et ne veut voir aucun autre État si ce n'est pas l'Amérique. Et tous les autres États doivent vous manger dans la main des Américains et baver au pied des Américains. J'étais sidéré. Mais à l'époque, c'est Jacques Chirac qui était président. On peut détester la France d'Emmanuel Macron, mais soyons fiers de la France de Jacques Chirac qui a défendu avec Dominique de Villepin qui est encore vivant. Ce monsieur, je le respecte. C'est lui qui a mené les négociations. et c'est lui qui s'est opposé aux Américains. Et les Américains ont fait payer à la France son choix. Mais après, la vérité a donné raison à la France. À cette époque-là, c'est cette France-là qu'on aurait souhaité avoir aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la France arrogante d'Emmanuel Macron. cette réalité, j'invite chacun de vous à aller regarder ce documentaire. Allez regarder. Pour comprendre le combat que nous menons aujourd'hui, je vous invite à aller regarder ce documentaire pour mieux apprécier le combat que nous faisons. Parce que si vous n'allez pas regarder ça, vous n'allez pas comprendre. J'ai partagé sur ma page vous pouvez aller regarder. Quand nous, on se bat, les gens donnent des interprétations des enfants, des manipulations, de l'intoxication. Mais, vous n'avez qu'à regarder. Je vous ai donné quoi? Je vous ai parlé de... Je vous ai parlé de qui, là? Je vous ai parlé de... Comment on appelle ça? Des journalistes poubelles du Sénégal. les journalistes terroristes du Sénégal. Comment ils sont en train de s'attaquer à Ousmane Sonko pour le salir et mettre Diomaï en exergue? Parce que tout le monde savait que tôt ou tard, ça allait arriver. Que Diomaï a été fait par Ousmane Sonko, mais tôt ou tard, le divorce risque d'arriver. Le divorce... Ah, mais... Pourtant, ils sont issus du même parti, donc on ne peut pas parler de divorce idéologique. Mais ici, on parle d'ombrage. Mais Ousmane Sonko a une étoile que Diomaï Faï n'a pas. Arrêtons de nous blaguer. Il est président, mais il n'a même pas le charisme d'un président. On veut le forger, on veut le former, on veut l'imposer, pardon, mais il n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko. Certes, il a le président par défaut du Sénégal, mais il n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko. Il n'aura jamais le charisme d'Ousmane Sonko. Alors, le Mali est en train de construire aujourd'hui 200 MW de puissance. Mais je ne dis pas que le président de la transition de Goïta procédera au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba aujourd'hui dans la commune de Sanankoroba, cercle de Kati. En prelue du lancement de ces travaux, le chef de l'État a reçu hier au palais de Koulouba, le directeur général de la société russe. Ce dernier était venu faire le point des avancées dans le domaine de l'énergie de notre pays. Nous avons donné les détails et fait des commentaires sur la base de l'avancement de notre projet de construction de la centrale solaire. Je continue la lecture à Sanankoroba à confier Grégory et Nazarov au terme de la rencontre. Il continue toujours. Le directeur général de Nova 8 a ensuite annoncé que la puissance de cette centrale solaire est de 200 MW. Il a par ailleurs indiqué que sa société a beaucoup de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans notre pays. Donc, nous prévoyons un complexe, c'est pas fini, de projets énergétiques au Mali à réveiller Grégory. cette audience intervient dans un contexte marqué par une crise de l'énergie sans précédent dans notre pays pour y faire face. Les autorités de la transition sont à pied d'oeuvre afin d'atténuer la souffrance de la population et aussi. Voilà, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est important parce que souvent aussi on nous dit, j'ai lu quelque part qu'à cause des coupures intempestives de l'électricité, les entreprises sont en train de perdre un profit et en même temps, j'ai lu l'intervention d'une pharmacienne qui a dit qu'elle préfère vendre aujourd'hui, écoutez très bien ce que je dis, elle préfère vendre les produits pharmaceutiques à la population sans réaliser de bénéfices parce qu'elle dépense à peu près 35 000, bon, elle, c'est 35 000 fonds de gasoil par jour. Moi, c'est 30 000. Moi, je ne suis pas une pharmacie, moi, je fais 30 000 de gasoil par jour. Elle fait 35 000 par jour. Mais en plus, elle dit qu'elle a installé un panneau solaire. Bon, en même temps, elle dit, elle vend, elle préfère, elle maintient le salaire d'un fonctionnaire, mais elle fait tout pour ne pas réaliser de bénéfices. Donc, c'est un laps de temps. Alors, quand des petits terroristes journalistes, des pervers journalistes, des journalistes de la presse poubelle viennent salir la transition avec cette histoire d'énergie, c'est malhonnête, c'est inconscient, c'est irresponsable et c'est indigne. Pour la simple et bonne raison, on nous dit que les entreprises ne tournent pas. Je suis d'accord. Mais pendant combien d'années, les entreprises ont tourné et se sont fait plein de profits sur le dos des maillots. Alors, on leur demande tout simplement, par rapport à la situation, de mettre bas la terre, de minimiser les pertes, de réaliser moins de profits, réaliser moins de pertes pour soutenir le gouvernement, sauf qu'il n'y ait pas de manquement d'enrées alimentaires ou de produits de pré-médicité le temps que le gouvernement mette en place rapidement des solutions à long terme. Donc, c'est une situation à court et à moyen terme qu'on demande aux opérateurs économiques. Mais pendant plus de 20 ans, 30 ans pour cette, 40 ans pour d'autre, ils ont réalisé des milliards de chiffres à l'année, chaque année, des milliards de chiffres d'affaires, chaque année, pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans. Alors, on vous dit seulement quelques mois, vous criez au scandale. C'est ça le problème. Mais ça, regardez un peu en Europe, il y a une crise énergétique. C'est pas ça? Alors, au Mali, on veut faire comme si le Mali était monde à part. Donc, on paye des journalistes terroristes la presse poubelle pour s'attaquer à la transition. Mais ce qu'on refuse de nous dire, ce que c'est maudit appelé journaliste, c'est raté appelé journaliste, c'est pervers appelé journaliste, moi, je vois, il y a des hommes d'affaires que je connais, je connais plein. Il y a des gens qui connaissent le nom, il y a des gens qui ne connaissent pas le nom, il y a certaines personnes que je côtoie, il y a d'autres que je ne côtoie pas. Mais il y en a, moi, je me rappelle, il y a quelqu'un comme ça, pendant qu'on criait qu'il y avait la crise, il a envoyé toute sa famille en vacances en Europe. Il y avait toute sa famille, les enfants à peu près, les enfants sont à peu près une dizaine leur maman avec des bonnes. pendant ce temps on dit il y a problème, pendant ce temps on dit il y a crise, mais il n'est pas le seul. Il y a plein. Aujourd'hui, la montre, moi, un seul homme d'affaires malien qui n'envoie pas ses enfants à l'extérieur pendant les vacances au motif qu'il y a crise énergétique au Mali. Vous n'en verrez pas. C'est quand les profits prennent un petit coup qu'on entend les gens crier sur tous les toits on dirait le monde va finir pour le Mali demain matin. Mais les milliards qu'ils ont réalisés pendant 50 ans, 30 ans, on n'en parle pas. Maintenant, on vous dit serrez juste un peu la ceinture pour que vous ayez une énergie à bon marché. L'énergie que vous avez actuellement, malgré tout vous réalisez des bons chiffres d'affaires. Mais l'énergie qu'on va vous proposer désormais, non souvent c'est l'énergie à un bon recours mais vous allez réaliser beaucoup plus encore en termes de chiffres d'affaires. Mais quel homme d'affaires ne serait pas content pour être légèrement patient et attendre qu'on lui propose une énergie bon marché pour tripler son chiffre d'affaires. Parce qu'il y a une situation aujourd'hui, on ne croit que le monde va tomber. Mais le Gabon, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le Gabon dit où on fait le rationnement ou tout le Gabon va rester dans le noir. ça, c'est le directeur de la société de la société du Gabon. On a triplé les factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Et là, je vous parle de la consommation domestique, pas de la consommation industrielle ou professionnelle. Ce n'est pas la même chose. Allez demander quelque chose. Alors, vous croyez que les Sénégalistes ne sont pas confrontés au Togo au Bénin, laissons les pays de l'AES, tous ceux qu'on a présentés comme des pays de grande démocratie. Vous croyez qu'ils ne sont pas confrontés avec le grand Négéra jusqu'à la date d'aujourd'hui ? Il y a des états de Négéra qui n'ont pas encore le courant. Vous me dites quoi là ? Vous avez réalisé des milliards de chiffres d'affaires pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans. On vous dit encore quelques mois télés, même si c'est un à deux ans. Qu'est-ce que deux ans à côté de 30 ans de prospérité en termes de milliards ? Qu'est-ce que deux ans à côté ? Tout le monde peut soutenir ça pour un bout de temps. Vous croyez que le fait que je dépense 30 000 francs par jour, c'est parce que je vais montrer que j'ai l'argent ? Parce que quand vous venez dans mon quartier, c'est ce que les gens disent. Parce que moi, mon groupe ne s'arrête jamais. Il tourne 24 heures sur 24 les deux. Jamais ça s'arrête. Parce que j'ai besoin de ça pour travailler. J'ai besoin de ça pour échanger avec les gens. J'ai besoin de ça dans le cadre de mon travail. j'ai besoin de ça pour communiquer avec vous. Je ne le fais pas pour me montrer. Je ne le fais pas parce qu'en le faisant, Dieu sait le service que cela me rend et le service que cela vous rend. Mais ce n'est pas qu'on n'est pas en même temps. Les 30 000 là, tu fais 10 jours, ça te fait 300 000. Tu peux investir ça dans quelque chose. En 1 mois en calculé, 1 mois ça fait combien ? Je n'ai pas besoin de me mentir. Si vous connaissez les gens de mon quartier, posez-leur la question. si le groupe s'arrête d'un seul jour sur moi. Mais ce n'est pas pour me montrer, ce n'est pas pour me monter. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Pour moi, c'est un outil de travail, ce n'est pas un outil de luxe. Donc, si moi je le fais, ceux qui ont fait des milliards pendant des années, des années, des années, en quoi est-ce qu'eux ne seront pas capables de le faire ? Et puisque je sais que ce n'est pas éternel, je sais que c'est pour un court moment, mais pendant ce court moment-là, je ne peux pas arrêter mon travail, je ne peux pas arrêter de communiquer avec vous. C'est le sacrifice que moi je fais pour soutenir la transition. Alors, quand des idiots s'assèlent quelque part là-bas, ils puissent s'attaquer à ce micro-ruta de trahison, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? les 200 mégawatts, pour construire ça, vous croyez que la jambe a quitté au ciel pour tomber ? Il faut des bons négociateurs, c'est là qu'il faut des merci à notre ministre de l'Économie et des Finances, merci à la ministre de l'Énergie, parce que les deux ont travaillé dur, ils ont bataillé dur pour que ces gens s'attraient bien réaliser ceux-là. Nous sommes un pays, d'après les gens, pauvres, désertiques, enclavés, sous sanctions. 200 mégawatts, vous croyez que c'est petit ? C'est énorme ! Combien de milliards doivent être inversés là-dedans ? Mais pourtant, on va le faire. C'est là qu'il faut respecter le génie de nos présidents militaires. C'est là qu'il faut respecter le patriotisme de nos présidents militaires. C'est là qu'il faut respecter l'engagement de nos présidents militaires. Les plaisantés journalistes mal élevés, vous allez me trouver sur votre chemin. Les journalistes terroristes pervers, les journalistes égarés, les effrontés, les achetés, les vendus, vous allez me trouver sur votre chemin. Désormais, je vais sortir vos noms et puis je vais vous allumer par rapport à vos articles. Aujourd'hui, je n'ai pas sorti les noms, sinon le nom est là. vos noms sont là, vous avez signé vos articles. Que ce soit des faux noms, que ce ne soit pas des faux noms, que ce soit des faux comptes, que ce ne soit pas des faux comptes, vous allez entendre ma voix. D'ici là, on dit infiniment merci au mouvement de Fatmata Batulignac, la ravissante, la charmante, la glavo, qui lit bonté, générosité, amour, dévouement à travers ses actions. Merci à Fatmata Batulignac, merci au combat, merci au soutien, merci infiniment à cette grande dame. Ça fait souvent de la répétition, non, mais c'est important. On dit, c'est la goutte d'eau qui tombe, qui finit, va percer la roche la plus tue, petite, marteau, casse, gros cailloux. Elle a besoin tous les jours qu'on relève les défis. Elle a besoin tous les jours qu'on la soutienne parce qu'elle mérite un soutien et un couragement. Quand vous regardez cette dame et puis vous regardez nos hommes qui se disent politiciens, c'est eux qui ont bouge pour parler, c'est eux qui savent lire les textes, c'est eux qui savent que la transition a fait ça, la transition a trahi, mais le peuple que vous voulez gouverner, vous n'êtes même pas prêt à sympathiser avec ce peuple. Vous n'êtes même pas prêt à accompagner ce peuple. Vous n'êtes même pas dans la vision de ce peuple. Mais pourtant, vous voulez gouverner, vous voulez diriger ce peuple un jour. Merci à Fatmata qui a compris quelle leçon de vie, quelle leçon de moralité, quelle leçon d'amour qu'elle donne aux politiques, malheureusement qui ne comprennent pas. Mais elle continue son œuvre, elle continue ses actions, puis comme la goutte d'eau qui finit par percer la roche la plus dure, les actions de Fatmata Abadjilignan continueront à percer les roches les plus dures, c'est-à-dire le mental déconnecté des politiciens de la réalité du peuple malien. La goutte d'eau de Fatmata Abadjilignan va percer votre cœur en pierre, votre esprit noirci pour que vous puissiez voir et considérer le peuple malien que vous voulez, que vous prétendez vouloir gouverner et diriger un jour. Merci à Fatmata, merci à tes yeux, merci au mouvement, à mes corps, merci à Bita. Quant à moi, je vous dis salam alaykoum, rachmatullahi, t'allahu, brakhatoum, on garde le contact, isch'Allah, pour une prochaine fois. N'oubliez pas, pour ce qui concerne le Damsa, laisser un message, je vous réponds sans aucun problème, sans aucune difficulté. Pour le produit Damsa, quelle que soit l'infection, quelle que soit la maladie, hépatite B, B, yacine, cancer, drépanocytose, trompe au coucher, infection de l'électeurus, infection vaginale, MST, prostate, insuffisance rénale, vous pouvez contacter, c'est le 223-72-77-47-48, 223-72-77-47-48, avec des détails bien précis, et je me ferai le devoir de vous répondre correctement. salam alaykouwarafondola, talabrakatu, hongalikwarafondola,